Parler des relations internationales d'aujourd'hui, c'est parler des relations internationales également de la période antérieure et en particulier de la période du XXe siècle, puisque de très nombreuses problématiques n'ont pas connu la rupture ou le bug de l'an 2000, mais qu'elles se sont prolongées jusqu'à aujourd'hui avec naturellement des mutations et des changements beaucoup plus proches de nous aujourd'hui. Donc je crois qu'il faudrait garder à l'esprit que toutes les analyses qu'il est possible de faire sont des analyses ancrées dans le passé. La deuxième chose que j'aimerais souligner, et répéter, c'est que je ne pourrais pas être exhaustif. Et donc en ce sens, il y aura des développements peut-être un peu plus appuyés sur certaines questions et d'autres qui sont véritablement allégés. Alors, ma présentation va se faire en deux parties. Ce que j'ai intitulé « Les questions dominantes » qui constitue en réalité une esquisse des relations internationales d'aujourd'hui, c'est-à-dire quel est le tableau, quel est le panorama des relations internationales d'aujourd'hui. Et puis, dans une deuxième partie, j'aborderai de manière plus précise ou plus spécifique des questions qui sont des enjeux de ces relations internationales. Alors, en ce qui concerne ce qui me paraît être les questions dominantes, la première chose à dire, c'est que désormais nous sommes dans un monde multipolaire. Et donc, il y a eu des changements et des mutations, sur lesquels je vais revenir ultérieurement, qui font qu'il n'y a plus, si vous voulez, une bipolarité qui a dominé jusqu'en 1989 dans l'ensemble des relations internationales avec cette rivalité russo-américaine. Alors, quels sont les acteurs prééminents de ce monde d'aujourd'hui qui agissent ou qui ont des ambitions d'agir ? Vous avez, bien entendu, toujours la grande puissance américaine, le retour de la Russie, l'ascension de la Chine et de l'Europe, de manière générale, qui reste, en tant qu'entité, en tant qu'Union européenne, qui reste encore un partenaire important dans les relations internationales, à la fois, surtout sur le plan économique, mais également, toujours présente, sur le plan militaire. Et donc, à cela, s'ajoute une deuxième réflexion, qui me paraît extrêmement importante, qui est celle de l'émergence des puissances régionales, et qui vient renforcer mon propos précédent concernant la multipolarité. C'est un phénomène, disons, qui s'est raffermi, qui s'est confirmé au cours de ces dernières années, et qui fait que les relations internationales sont devenues plus complexes. Et vous le comprendrez aisément, puisque vous allez avoir d'un côté une multipolarité des grandes puissances ou des moyennes puissances, et vous avez à côté des puissances régionales ascendantes qui deviennent incontournables. C'est-à-dire qu'elles jouent un rôle énorme dans les relations internationales, et qui, selon un processus bien connu, ont acquis une autonomie relative au niveau de la gestion de leurs relations extérieures, en particulier, mais c'est évident, sur le plan régional, mais sur le plan international. Donc, on va voir très rapidement la liste de ces puissances régionales qui sont déjà préexistantes ou qui ont émergé. Alors, j'aimerais citer un certain nombre de pays sous réserve, naturellement, de compléter cette liste selon des situations particulières dans un environnement particulier. Vous avez déjà le Proche-Orient. Ce qui illustre mon propos, très simplement, je vais vous montrer ce qui était du passé et ce qui est, d'aujourd'hui, avant, il y avait Israël. Aujourd'hui, vous avez l'Arabie saoudite. On n'a pas de précédent depuis la création de l'État saoudien où les troupes saoudiennes, l'armée saoudienne, dans toutes ses composantes, est appelée à intervenir dans la région. C'était, grosso modo, une sorte d'exclusivité américaine ou russo-américaine et israélienne. Donc, l'Arabie saoudite, accompagnée d'autres puissances qui sont parfois considérées comme des aberrations. Quand vous avez un pays comme Qatar, il est évident que cela pose une question pour savoir, voilà un petit pays avec une petite population, des grands moyens financiers, et qui, naturellement, est présent sur le terrain pour agir et influencer ou influer sur les dossiers qui conservent ce pays, aussi bien dans la région elle-même, mais au-delà. Autre pays, je ne vais pas insister puisque ce sont des thèmes d'actualité, la Turquie, devenue incontournable, complexe dans ses différentes composantes et jouant un rôle incontournable pour pouvoir gérer un certain nombre de questions régionales qui vont pratiquement jusqu'au Caucase. En Asie, vous avez des pays que je citerai très rapidement. Vous avez la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Japon. Tout cela à titre quelconque sont des puissances régionales. Puis vous avez également en Afrique, peut-être que ça ne sera pas compliqué, mais enfin, disons que ce que l'on cite d'ordinaire, c'est l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigéria. Ce sont des pays qui ont à la fois une puissance militaire, mais également un potentiel humain, une puissance démographique, qui fait qu'ils s'imposent objectivement dans la région. Bien entendu, tout cela se complète par des, je ne sais pas dire mini, mais enfin plus petites puissances qui, occasionnellement, peuvent poser des difficultés, peuvent poser des problèmes et qui sont prises en compte par les autres puissances qui ne peuvent plus agir en toute indépendance, en toute autonomie. Les grandes puissances ne peuvent plus agir comme elles l'entendaient, il y a encore quelques années. Et puis vous avez donc l'Europe et dans l'Europe, il y a tout un caléidoscope de pays et automatiquement, vous avez le duo franco-allemand qui émerge pour des raisons à la fois économiques, l'Allemagne, la France pour sa puissance nucléaire, sa puissance militaire, mais dont les rôles sont variables. puisque l'Allemagne ne dispose pas de la puissance militaire que peut avancer la Grande-Bretagne avant le Brexit ou la France. Troisième remarque, les rivalités entre les grandes puissances ont évolué très rapidement au cours de ces dernières années. On peut distinguer grosso modo trois phases. J'en ai déjà parlé. La phase de la bipolarité jusqu'en 1989. Puis vous avez la phase de l'hyperpuissance américaine. Alors vous remarquerez que le terme hyperpuissance qui a émergé sous le mandat du président américain George Bush est un terme qui a été utilisé pendant presque une dizaine d'années et qui pratiquement aujourd'hui a disparu. On n'utilise plus, on dit, la puissance américaine. On n'utilise plus couramment l'hyperpuissance américaine parce que c'était l'époque, après l'effondrement de l'URSS, où l'Amérique imposait sa volonté à l'ensemble du monde et dont la puissance économique et militaire était respectée bien plus, elle était redoutée. Donc vous avez là une évolution importante puisque la troisième phase, donc cette deuxième phase qui a été l'émergence de l'hyperpuissance américaine est remplacée aujourd'hui par une troisième phase qui est une phrase multipolaire et de rééquilibrage puisque vous avez le retour sur la scène internationale de la Russie, donc vous le voyez dans l'actualité quotidienne avec Vladimir Poutine et la Russie qui s'affirme de nouveau comme une grande puissance mondiale qui peut défier les Etats-Unis et vous avez toute une littérature actuellement qui est d'ailleurs épisodique dans l'histoire sur le déclin américain, l'isolationnisme des Etats-Unis, le retrait des Américains d'un certain nombre de théâtres, d'opérations ou de zones où il était question d'avoir une présence extrêmement présente comme le Moyen-Orient. Et donc, à partir de là, en rajoutant bien entendu toujours en arrière-plan l'immense Chine, vous avez un panorama aujourd'hui qui fait que la complexité domine l'analyse. vous ne pouvez pas vous contenter de manière schématique comme on a pu le faire pendant de très nombreuses années de dire voilà l'ère d'influence de la Russie, voilà les alliés de la Russie et puis voilà les alliés des Etats-Unis, voilà les amis des Etats-Unis et voilà les lignes où vont s'affronter ces deux grandes puissances. La deuxième partie de ma présentation sera peut-être un peu plus longue. J'aimerais évoquer ici les enjeux de ces relations internationales d'aujourd'hui. Alors j'ai fait ça sous forme comme je l'ai dit de thèmes qui à mon sens vont englober les différentes problématiques qui s'imposent sur la scène internationale et qui constituent à la fois des éléments de rapprochement mais également des éléments d'affrontement entre les Etats aujourd'hui. Alors la première grande question qui est posée et l'étérité du XXe siècle c'est ce que j'appelle les enjeux de la paix et de la sécurité. il ne faut pas perdre de vue que c'est la question fondamentale qui est posée en 1945 donc avec la création de l'ONU l'adoption de la charte de San Francisco et à ce moment-là tous les Etats étaient convaincus que quand vous relisez la charte d'ailleurs c'est l'idée que plus jamais l'humanité ne connaîtra ce qu'elle a vécu au cours de la Deuxième Guerre mondiale et qu'il fallait mettre en place un mécanisme qui permette d'assurer la paix et la stabilité des relations internationales. C'est pour cela que tout un système sur la base d'un certain nombre de principes donc un mécanisme a été mis en place que je résumerai de la manière suivante très simple. Au niveau du mécanisme c'est l'ONU qui détient à travers le Conseil de sécurité le monopole de la force. C'est elle en tant qu'organisation mondiale qui jugera de l'opportunité de l'usage de la force à titre individuel c'est-à-dire pas les Etats à titre bilatéral ou multilatéral ou directement avec la contribution de l'organisation des Nations Unies. Les grands principes qui ont été derrière et qui ont donné lieu à des négociations c'est le grand principe du non-recours à la force. Et donc il fallait faire appliquer ce principe qui a pu naturellement à travers l'histoire être totalement bafoui et ignoré et qui ne figurait même pas au départ parmi les principes du droit international. À partir de ce moment-là on comprend aisément que l'ONU va recueillir et va avoir entre ses mains une redoutable mission qui est celle de prévenir les conflits et en second lieu éventuellement de les résoudre y compris par des moyens militaires. Ce qui explique à ce moment-là la montée en puissance de l'ONU par le biais de ses forces de maintien de la paix ces fameux casques bleus et qui agissent dans différentes régions du monde et qui sont présents dans de multiples théâtres d'opérations grâce à des forces qui appartiennent à différents pays et qui agissent naturellement sur place sur la base des mandats et dans un cadre juridique déterminé. le problème qui s'est posé très rapidement c'est que un il y a eu une augmentation faramineuse du coût de ces opérations de maintien de la paix deux il y a eu d'immenses difficultés pour pouvoir agir sur le terrain de manière impartiale objectif et opérationnel ça ça a été des défis pour les forces de maintien de la paix et on a connu je reviendrai pas là-dessus un certain nombre d'échecs dont les plus célèbres restent Srevenichka et vous avez également le Rwanda où un véritable génocide a été commis et où les Nations Unies n'ont pas joué le rôle que la communauté internationale attendait de la part de l'organisation internationale donc vous avez ici déjà des éléments de difficulté Troisième élément qui va s'imposer aujourd'hui qui est une préoccupation majeure c'est que pendant une phase euphorique on a dit on a pensé que l'ONU c'était la panacée c'était la potion magique et que par conséquent l'ONU avait l'aptitude et la capacité de pouvoir gérer un certain nombre de conflits ou d'y mettre un terme et en tout cas d'éviter les dérives or ce n'est pas ce qui s'est passé on avait déjà les premiers les premiers indices on les sentait déjà au 19ème siècle au 20ème siècle quand on a eu le précédent du Moyen-Orient avec la question palestinienne le conflit israélo-arabe qui est devenu le conflit israélo-palestinien puisque petit à petit vous avez eu entre on a commencé à entrevoir la difficulté qu'il y avait à impliquer l'organisation des Nations Unies alors qu'il y avait à ce moment là une volonté de faire échapper ce dossier à l'organisation des Nations Unies et donc vous avez parmi les grands défis qu'il y a le fait que l'ONU garde le monopole de la force à ce niveau là et que d'autre part elle puisse intervenir entre guillemets en exclusivité ce qui n'a pas été le cas puisque nous avons eu une évolution qui a fait que vous avez un certain nombre de pays qui ont commencé à monopoliser ou à faire sortir ou à faire sortir un certain nombre de questions des dossiers de l'ONU de l'enceinte onusienne et à commencer à les gérer ailleurs meilleurs exemples l'intervention américaine en Irak en 2003 vous connaissez la controverse le dévoiement de l'intervention franco-britannique et américaine en Libye puisque c'est sur la base d'une interprétation qui a été donnée de la résolution des Nations Unies qui prévoyait simplement que l'on puisse à cet égard établir au-dessus de la Libye une zone d'interdiction aérienne tout cela s'est aggravé avec une nouvelle interprétation qui a été donnée en ce qui concerne la légitime défense et donc le recours à la force par les États eux-mêmes selon leur propre appréciation en violation des dispositions de la Charte en particulier de l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui encadre juridiquement la possibilité pour un État d'exercer sa légitime défense et donc cette idée qui a été avancée ce principe que George Bush et l'administration américaine ont essayé d'imposer a fortement s'écoué les relations internationales puisque le sacré le sacro-saint principe du monopole du recours à la force et du contrôle de la légitime défense par les Nations Unies était bien entendu remis en cause alors ce panorama que je viens rapidement de vous présenter sur ce premier point sur la paix et la sécurité est aggravé par un grand débat non résolu qui est celui du nucléaire de la dissémination et de la prolifération des armes nucléaires et donc vous avez vu que toutes ces dernières années le dossier n'est pas clos toutes ces dernières années nous avons l'affaire iranienne qui est en première page tout le temps et qui pose encore des interrogations sur le fait que l'Iran puisse devenir un pays ce qu'on appelle un pays du seul et que des pays comme la Corée du Nord puissent défier au regard d'un certain nombre de pays en tout cas de la majorité des membres du conseil de sécurité et de l'Assemblée générale puissent défier l'ensemble de la communauté internationale j'ai décidé de consacrer mais très brièvement un deuxième thème le deuxième c'est ce que j'ai appelé donc après celui que je viens d'évoquer la lutte contre le terrorisme il y a beaucoup à dire et donc ce n'est pas ici que je vais moi commencer à vous donner des interprétations sur l'origine du terrorisme ses liens avec les religions éventuellement ses dérives génocidaires ou sanguinaires etc. simplement faire le constat que le terrorisme est aujourd'hui une préoccupation majeure de la communauté internationale que l'enjeu du terrorisme est planétaire et que sa lutte naturellement se situe à cette dimension c'est à dire à un niveau mondial et donc vous avez là une intense activité diplomatique et des relations internationales qui se renforcent au niveau des états sur le plan bilatéral multilatéral mais également au niveau des institutions internationales puisque l'ONU a des organes qui se consacrent exclusivement à cette lutte contre le terrorisme il y a des sanctions qui sont prises etc. des listes noires des blacklists qui sont faites en ce qui concerne les terroristes alors là dessus j'aimerais dire un seul mot sur les conséquences du terrorisme et de ces dérives militaires si vous voulez c'est que les relations internationales d'aujourd'hui ont bouleversé les doctrines militaires et les doctrines militaires ont été remises en cause pourquoi ? parce que on affronte aujourd'hui ce que l'on appelle couramment les guerres asymétriques et donc les guerres asymétriques ce sont des guerres qui opposent des des groupes armés plus ou moins armés très fortement armés à des armées classiques qui disposent naturellement de l'infanterie de l'aviation de la marine et qui ne réussissent pas à prendre le dessus durablement sur ce type de force je parle de doctrine cette doctrine tourne autour d'idées très simples à savoir que on entre dans une période où l'idée de guerre sans mort l'affrontement sans victime est quelque chose qui reste mythique par rapport aux armées par rapport aux forces qui sont appelées à intervenir d'ailleurs avec ça vous avez le développement des forces spéciales etc qui est lié un petit peu à cette idée et puis vous avez l'utilisation de nouvelles technologies et donc c'est des guerres technologiques à distance on tient à distance c'est à dire l'utilisation de drones de missiles de canons qui tirent à 50 km c'est ce qui se passe en ce moment à Mossoul et donc vous avez là une vision nouvelle de la façon dont les états vont s'engager dans les conflits et qui justifie par la suite le retrait d'un certain nombre de pays de conflit de manière plus ou moins organisée et d'une manière plus ou moins impromptue troisième question troisième enjeu la question de la stabilité des états alors ça c'est un phénomène amorcé au 20ème siècle mais qui a pris des dimensions énormes dans la mesure où pour la première fois on voyait des états qui disparaissaient littéralement sur le plan interne puisqu'il n'y avait plus de structure étatique et donc vous avez l'effondrement de l'état avec naturellement tous les pouvoirs inhérents à l'exercice des pouvoirs à l'intérieur des états et donc vous avez là dessus une question dramatique c'est à dire comment rétablir des situations catastrophiques dans des conflits complexes parce que vous avez en réalité je vais résumer ça en sept ou huit mots vous avez d'effondrement des états parce que vous avez soit des conflits frontaliers soit vous avez des conflits interethniques cela n'exclut pas l'un de l'autre bon on va voir les choses en même temps alors les conflits interethniques soit à ce moment là vous avez le refus des populations de continuer à être soumises à des régimes autoritaires vous avez la question de la corruption la question des inégalités et des différences sociales tout ça ça fait de belles poudrières qui conduisent à des drames puisque il y a des affrontements qui ont lieu sur le plan interne et qui paraissent insolubles avec en plus et c'est ça qui est intéressant et qui est nouveau aujourd'hui et qui pose question dans un certain nombre de conflits avec la réapparition du tribalisme et du culte des ethnies sans parler des différenciations religieuses sunnites shéites etc et donc vous avez cette situation qui fait que elle devient ingérable du point de vue interne et qui nécessite à ce moment là une intervention beaucoup plus importante beaucoup plus dynamique de l'organisation des nations unies et de la communauté internationale puisque vous avez une disparition de fait des états et donc dans ces exemples vous avez des pays comme la Somalie qui constituent un exemple type alors je ne vous parle pas de l'Irak tout ça vous le savez la Syrie etc bien puisque vous avez à ce moment là une situation qui conduit en réalité à à restructurer l'état et à rétablir l'état et là dedans il y a un mécanisme qui a été mis en place on l'utilise sous forme de sigle DDR c'est à dire le système de démobilisation de désarmement alors le R certains en ajoutent un ou deux ou trois parce que ça peut être la réintégration la reconstruction en particulier et la réinsertion la reconstruction essentiellement dans des pays qui ont connu des guerres absolument catastrophiques alors les exemples sont très nombreux ils imposeraient pour chacun de véritables analyses et véritables études vous avez le Mozambique vous avez l'Angola le Libéria le Cambodge ainsi que la RDC qui continuent encore à vivre malgré tout une situation catastrophique puisque vous avez encore des mouvements qui existent toujours deuxième élément dans le cadre de la stabilité des états ce que j'ai intitulé ce que j'ai appelé la reconfiguration des frontières alors là s'il y a vraiment une spécificité actuelle c'est bien celle-là c'est que vous avez aujourd'hui des résurgences de conflits ou d'aggravation de conflits qui sont liées en premier lieu au maintien des conflits de frontières et ça c'est quelque chose que l'on pensait avoir plus ou moins enterré suite à la fin de la deuxième guerre mondiale on s'était forcé de régler en particulier en Europe tous les conflits de frontières mais ces conflits continuent à se maintenir aussi bien en Amérique latine qu'en Afrique et que le fameux principe du respect des frontières héritées de la de la colonisation du type occidentis juriste c'est le terme qui est utilisé donc ces frontières héritées sont encore aujourd'hui malgré son inscription dans la charte de l'Ouga et de l'Union africaine continuent toujours à être source des difficultés et de conflits plus grave encore dans ce cadre vous avez pour ça j'ai parlé de transformation de restructuration des frontières vous avez aujourd'hui le retour le regain de force d'un autre principe fondamental ce qui est celui de l'autodétermination alors l'autodétermination on pensait moi même j'ai enseigné pendant des années l'idée que le principe d'autodétermination s'était terminé dans le sens libération du pays de la tutelle de la puissance coloniale que pratiquement il ne restait plus que quelques pays aujourd'hui il y a 17 territoires qualifiés de non autonomes qui sont traités par l'organisation des nations unies qui sont des petits états potentiels qui ne représentent pas des enjeux importants ni sur le plan véritablement important ni sur le plan humain, économique ou géostratégique et donc on constate aujourd'hui que les conflits qui ont pu être enterrés momentanément qui étaient relativement gérés par des états souvent autoritaires que ce principe a ressurgi et que les gens et populations réclament soit une autonomie plus large indépendante du gouvernement central soit carrément la sécession et l'indépendance et je vais vous faire un listing rapide pour que vous compreniez un petit peu comment les états sont appelés un à affronter sur le plan interne ces questions d'autodétermination et deux comment ces questions là se compliquent parce qu'elles s'accompagnent souvent d'interférences extérieures qui compliquent la situation pour les états concernés alors je passe rapidement l'Irak bien de fait vous avez l'Irak partagé pratiquement en trois parties y compris les Kurdes je vais revenir dessus la Libye pratiquement partagée en trois régions et par conséquent cette notion d'état unitaire est remise en cause la Syrie menacée dans son unité je ne sais pas comment la Syrie va se reconstituer en tant qu'état unitaire la Somalie partagée le fait le Soudan a été démantelé on a enlevé le sud le Soudan et maintenant c'est le Darfour et encore le Tigré avec l'Ethiopie le Liban toujours menacé d'éclatement il suffit naturellement qu'un conflit s'aggrave pour que l'existence du Liban lui-même soit remise en cause la Turquie alors la Turquie c'est l'immense complexité la Turquie a un mouvement sécessionniste kurde à l'intérieur de ses frontières mais la Turquie est prise dans un engrenage qui concerne plusieurs pays qui est la fameuse question kurde la question kurde est une très vieille question mais qui comment dirais-je qui trouble et embarrasse les chancelleries si vous pensez une petite seconde sur ce qui se passe en ce moment en Syrie vous comprendrez que les analyses des relations internationales les stratèges dans les états majeurs ont la migraine parce qu'ils soutiennent des forces qui sont en contradiction avec d'autres forces qu'ils soutiennent aussi donc ils soutiennent des ennemis et donc l'ennemi de mon ennemi n'est plus mon ami ce genre de concept échappe totalement au contrôle le Yémen ce qui se passe encore aujourd'hui le Yémen était partagé en deux et risque de revenir à un nouveau partage en attendant de mettre un terme au chaos je ne reviendrai pas sur le précédent yougoslave le précédent tchétchène et puis vous avez des situations l'Ukraine l'Ukraine qui a été démontée la Crimée a été récupérée vous avez le Haut Karabakh qui lui aussi pose un énorme problème entre l'Arménie et l'Azabéidjan et le Citi du Sud et l'Abkhazie qui pose un problème à la Géorgie face à la Russie simplement des indications pour vous dire combien sont diverses les situations dans leurs composantes dans leurs composantes elles sont diverses mais également dans leur répartition géographique ce qui fait que les relations internationales sont éclatées face à des situations où les états ne peuvent pas toujours bien se déterminer et où l'organisation des Nations Unies trouve des limites dans ces interventions donc à côté de cette thématique que je viens d'aborder en ce qui concerne la stabilité des états en quatrième lieu j'aimerais aborder un thème classique la coopération et le développement les relations internationales aujourd'hui c'est une évidence qui sont dominées par la coopération à tous les niveaux et en particulier donc sur le plan économique et vous avez donc tout un pan des relations internationales de controverses et de discussions sur ces fameux mots magiques la mondialisation la globalisation le libre-échange et les accords du libre-échange avec le rôle de l'OMC le rôle des accords bilatéraux le rôle des accords multilatéraux d'échange avec les limites que l'on connaît l'idée essentielle à retenir c'est à ce niveau là l'interdépendance des économies mondiales ça c'est quelque chose qu'il faut garder dans l'esprit les événements financiers de 2008 ont démontré effectivement que les craques boursiers aux Etats-Unis et les difficultés qu'ils ont eues ont eu des répercussions énormes sur l'ensemble de la planète et l'ensemble des économies qu'aujourd'hui les Etats-Unis ne peuvent pas vivre sans la Chine et la Chine ne peut pas vivre sans le reste du monde et vous le constatez aujourd'hui la Chine qui avait des taux de développement de croissance économique à deux chiffres faisait 10% régulièrement pendant des années et des années mais on se sent aujourd'hui à 6,57 et par conséquent vous imaginez à la dimension de la Chine qu'il y ait 3% de baisse du PIB c'est quelque chose de terrible c'est un séisme et donc c'est des inquiétudes qui s'en parlent de l'ensemble du monde je laisse de côté les grands débats sur le pétrole le gaz les schistes etc donc vous avez ici des situations qui préoccupent et prédominent l'ensemble des relations internationales et en général très souvent vous avez tous les jours une conférence internationale ou régionale sur les questions économiques dans ce cadre là de la coopération j'aimerais dire un petit mot de l'aide au développement alors l'aide au développement c'est important parce que c'est une vieille question une vieille thématique et qu'on n'a pas trouvé de solution alors il y avait il y a quelques années plusieurs années vous avez l'aide au développement c'était deux thèmes 0,7% du PNB des états les plus riches et donc c'était intéressant et vous aviez la question du nouvel ordre économique international ces deux éléments n'ont pas disparu mais ils ont été rélégués au second plan parce que le 0,7% du PNB n'a jamais été atteint du PIB n'a jamais été atteint et par conséquent vous aviez ici un recul important hormis les pays nordiques qui ont plus ou moins atteint ce chiffre ou qui ont avoisiné l'ensemble de ces chiffres par contre on a je dirais deux mots là-dessus on a essayé d'introduire de nouveaux objectifs et donc on a dit voilà en fait un moyen de résoudre les grands problèmes c'est les fameux objectifs du millénaire dont vous avez entendu parler alors il y a huit objectifs et ça vient à terme cette année l'éducation la santé les femmes etc et puis vous avez le sida et puis vous avez à l'extinction de cette date limite un nouveau programme qui est un objectif de développement durable qui va jusqu'à 2030 et où il y a 17 thèmes 17 objectifs qui sont retenus et là-dessus beaucoup sont les thèmes déjà qui figuraient dans les objectifs du millénaire donc parmi les huit objectifs et donc c'est dans ce cadre-là que s'organise un petit peu l'ensemble de cette aide au développement troisième élément dans le cadre toujours des éléments économiques si vous voulez je dirais un seul mot parce que je pense que vous êtes imbibé de ce que je vais dire c'est le thème de l'environnement et dans ce thème de l'environnement il y a l'obsession du climat on le constate encore aujourd'hui la façon dont on est habillé et donc vous avez ici une préoccupation majeure de la communauté internationale pour faire face aux défis environnementaux qui sont multiples et compris le réchauffement climatique et le réchauffement climatique 5ème thème ce que j'ai intitulé la question des droits de l'homme et de la démocratie alors là dessus je vais vous dire trois mots on a le sentiment grosso modo que l'ensemble de la communauté internationale partage des valeurs qui sont fondamentales et qui relèvent un d'une part du respect de l'individu et de ses droits et d'autre part de la nécessité de mettre en place des systèmes politiques qui puissent faire valoir l'égalité la représentation la justice etc etc bon alors sur ces deux thèmes on peut dire un des progrès ont été faits des progrès importants ont été faits et donc ça a beaucoup évolué si vous prenez cette question là à travers ce qui se passait en Afrique en 70 en années 70 et il y a un fossé il y a un monde avec aujourd'hui des préoccupations de l'Afrique des sanctions qui sont prises au sein de l'Union africaine etc etc il reste que vous avez le monde qui est partagé entre deux approches l'approche qui considère que le respect des droits humains et de la démocratie ne souffre aucune restriction et qui sont opposables à l'ensemble des états de la planète et puis vous avez de l'autre côté des états qui défendent une thèse relativiste à savoir que l'application de ces principes demeurent particulière et spécifique à chaque entité étatique ou communauté religieuse et que dans ce cas il ne peut pas y avoir l'application aveugle et systématique de ces valeurs qui sont parfois considérées comme des valeurs critiquables et qui sont adoptées par des pays occidentaux qui n'ont pas la même histoire la même pratique et les mêmes sensibilités et donc cette situation est une situation de défi permanent par conséquent et que il a fallu résoudre un certain nombre de problèmes donc spécifiquement au niveau du droit international et des relations internationales on a fait prévaloir un certain nombre de principes qui sont défendus par les Nations Unies des sanctions qui peuvent être prises à l'égard d'un certain nombre d'états et surtout on a essayé de lutter contre l'impunité l'impunité ça veut dire que l'on va poursuivre toutes les responsables de crimes de guerre de crimes contre l'humanité de génocide et que l'on a créé à ce moment là dans les années 90 deux tribunaux le tribunal pour le Ronda et le tribunal pour l'ex-lugoslavie qui n'ont pas terminé leurs travaux et d'autre part on a créé la TPI et donc le TPI le tribunal pénal international la cour pénale internationale qui qui a été créée par le traité de Rome en 98 et qui est appelée à poursuivre les responsables de ces crimes vous noterez vous verrez dans la presse que ce n'est pas une tâche facile d'autant plus que ce tribunal est aujourd'hui accusé d'être partiel et qu'un certain nombre de pays africains en particulier ont décidé de se retirer et de remettre en cause leur adhésion dernier point septième point ce que j'ai appelé moi le maintien des souverainetés et donc on a ici une situation tout à fait nouvelle puisque la mode entre guillemets était au regroupement dans les 40 50 dernières années et que l'idée que le monde allait voir fondre les souverainetés dans des ensembles plus ou moins élargis comme l'Union Européenne le Grand Maghreb l'OEA etc etc donc toutes les régions du monde en Asie également et que finalement ne pourront survivre que les grands ensembles que les états qui s'engageraient à maintenir une forme d'isolationnisme ou qui veulent faire cavalier seul seront automatiquement écrasés et seront obligés de revenir ou se rattacher à ces ensembles-là pour survivre aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la revanche des nations on remet en cause de nouveau ces situations-là en disant grosso modo les systèmes qui ont été mis en place sont des systèmes arse-com des systèmes opaques des systèmes qui marginalisent la souveraineté des états leur parlement la société civile et que par conséquent qu'il fallait que l'état récupère une partie de ses prérogatives face à ces monstres froids que sont les instances internationales ou régionales et qui sont composées essentiellement de technocrates apatrides entre guillemets et donc aujourd'hui cette situation-là fait que vous arrivez à des dissidences dans les pays qui font que l'exemple du Brexit est là pour vous indiquer effectivement qu'il y a un gros problème qui se pose et que l'Union Européenne qui a énormément grossi risque de se dégonfler au point de voir disparaître certains de ces fondamentaux je termine et je conclue par quelques idées qui me paraissent importantes sur les relations internationales d'aujourd'hui première idée vous la trouverez c'est un marronnier grosso modo le déplacement qu'il y a des centres d'intérêt sur le point international et du poids dans les relations internationales des puissances asiatiques et donc on considère qu'il y a aujourd'hui un déplacement le pivot du monde c'est l'Asie et que les anciens acteurs déterminants qui se trouvaient en Europe où les enjeux étaient importants ou au Moyen-Orient que ces enjeux là sont passés au second plan et parmi les tensions qu'il y a et les crises qu'il y a c'est pour la première fois que l'Arabie saoudite se confrontait aux Etats-Unis puisque ceux-ci ne cachent pas une certaine forme de désintérêt entre guillemets pour le Moyen-Orient et un intérêt accru pour l'ensemble de l'Asie où on considère que la Chine constitue le le pôle essentiel qu'il faut circonscrire tout en coopérant avec lui deuxième idée c'est que les relations internationales sont devenues aléatoires et bien aléatoires volatiles vous ne pouvez plus avoir de certitude sur les alliances sur la façon dont vous allez agir ou conduire tel ou tel dossier avec tel pays ou groupe de pays parce qu'il y a de nouvelles rivalités qui naissent les BRICS etc et donc qui grossissent ou qui disparaissent dans la mesure où ce sont les intérêts des Etats qui prédominent d'où cette conclusion et c'est mon dernier mot on est plus dans le désordre international que dans l'ordre international voilà d'où